Je suis ravi de vous retrouver, ravi donc d'être face à François Bayrou. Les sujets de société économique ne manquent pas, les retraits de chapeau. Mais évidemment, il y a les sujets politiques. D'abord, est-ce que vous considérez que d'ici la présidentielle, les socialistes, via les départementales et les régionales, vont, j'allais dire, disparaître du paysage politique, comme semble le dire le Figaro ce matin ? Bon, on ne peut pas dire ce genre de choses aussi simplement. Mais le Parti Socialiste est un parti qui est au bout d'une crise extrêmement profonde parce que c'est une crise qui touche à ceux qu'il croit, à ce qu'ils affirment, au choc entre ce qu'ils affirment et la réalité et en réalité donc à ce qu'ils croient, ce qu'on appelle leur idéologie, leur vision du monde. Et le mot de socialisme lui-même, à mes yeux, n'a plus grand sens. Et donc tout cela, les Français ayant vu le choc entre ces affirmations et la réalité, entre ces promesses, entre ces... Donc le débat aujourd'hui est entre la droite et l'extrême droite, entre le centre, la droite et l'extrême droite. En tout cas, le Parti Socialiste est, lui, en situation extrêmement critique. Ils sont perdus en face de l'opinion. Mais critique ou hors-jeu ? Non, je ne peux pas. On ne peut jamais dire ça. C'est un grand courant politique français. C'est un grand courant politique français. On ne peut jamais dire ça. Mais avec les règles électorales, comme on l'expliquait à l'instant, avec ces règles électorales, en effet, ils sont menacés de très graves échecs. Et ces échecs sont, aux yeux de l'opinion et aux yeux des Français, fondés, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir de prise sur le réel. Je signale au passage que les majorités précédentes, que les majorités précédentes non plus, n'avaient pas grande prise sur le réel. Est-ce que vous considérez, comme Manuel Valls, que le FN est aux portes du pouvoir ? Qui a un risque réel ? Là, c'est l'expérience qui doit parler. Parce qu'il ne faut pas se payer de mots dans cette affaire. Eh bien, il ne faut pas se payer de mots dans cette affaire. Si les Républicains sont cohérents, solides, s'ils savent ce qu'ils sont et où ils veulent aller, alors le risque d'extrémisme sera réduit. Si tout le monde fait n'importe quoi, alors on se trouvera dans une situation extrêmement... Et est-ce que ce matin, par exemple, vous considérez qu'il est possible que Marine Le Pen soit présidente de la République ? Parlons clair. Non, je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Moi, je vous pose la question. Non, parce que tout le monde est en train de faire en sorte par des déclarations risquées ou par une espèce de fascination à l'égard de Marine Le Pen. Oui, ce n'est pas du tout ça. C'est une question de réflexion. Non, mais moi, en tout cas. Tout le monde est en train d'être prisonnier d'une fascination à l'égard de Marine Le Pen. Et pour moi, la question qui se pose à l'égard de Marine Le Pen, ce n'est pas d'être paralysé en face d'elle. C'est de se demander si une des solutions qu'elle propose pour la France peut réussir et bonne pour le pays. Et ma vision à moi est celle-ci. Les solutions proposées par le Front National sont des solutions... Vous dites tout ça ? Non, attendez. Laissez-moi finir la phrase. Parce que les mots ont leur poids. Les solutions proposées par le Front National sont des solutions pour la France mortelles. Pas gênantes, pas blessantes, pas mortelles. Si quelqu'un décidait de suivre l'ordonnance prescrite par le Front National, si on décidait de poser la question dans la société française en termes d'origine, si l'on décidait de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, de remettre le franc à la place de l'euro, de faire tourner la planche à billets... Et alors pourquoi de plus en plus de Français s'apprêtent à voter pour elle ? Parce que de plus en plus de Français voient les dégâts d'un système politique classique qui est, lui, à bout de souffle. Et donc, le devoir qui est le nôtre, c'est le devoir d'inventer et de proposer une voie nouvelle pour la France qui tienne compte à la fois des réalités et qui prenne en compte aussi l'extraordinaire potentiel, la capacité d'un pays qui, pour l'instant, est paralysé... J'ai plein de questions, il y aurait de 5 minutes. Est-ce que vous considérez que la France n'est plus dirigée par François Hollande aujourd'hui ? Et est-ce que c'est pour ça que vous réclamez une dissolution ? Oh, le problème de François Hollande, c'est le problème des gouvernements précédents. On est sur une pente qui glisse depuis 15 ans, peut-être. Quelque chose comme ça. Et dont la dette, le déficit et la dette, sont évidemment le symptôme le plus grave. Et le chômage est le plus brûlant de ces symptômes. Vous dites que c'est depuis 15 ans, mais là, vous réclamez une dissolution depuis maintenant un certain nombre de choses. Vous voyez bien que la majorité ne tient plus rien. Vous voyez bien que la majorité, les crispations internes à la majorité, aux yeux des Français, ne représentent plus rien, plus aucun espoir. Si elle perd, il va falloir cohabiter. Plus aucun espoir. Si elle perd, il va falloir cohabiter. Moi, je pense que s'il y a des élections, si le système électoral ou la règle électorale absurde que nous avons n'a pas changé entre-temps, vous voyez bien, vous êtes en train de poser une question en disant, est-ce que le Front National peut être au pouvoir ? Il a deux députés sur 600 à l'Assemblée. Vous voyez bien que ce système politique est absurde. D'accord, mais maintenant, si jamais il y a dissolution, la gauche va perdre, vous le savez, c'est plus que probable, et donc il va falloir cohabiter. Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Et vous les prendrez, vous, par exemple ? À moi, en tout cas, je... Parce qu'Alain Juppé, non. Nicolas Sarkozy, on ne sait pas. Il n'existe pas de responsable politique sérieux qui, placé devant une échéance comme celle-là, puisse reculer devant ses responsabilités. On peut avoir des déclarations, on peut dire non, je ne le souhaite pas. Mais la vérité vraie, si cette échéance intervenait, comme vous le dites, comme vous l'évoquiez, si cette échéance intervenait, évidemment, tout le monde devrait prendre ses responsabilités. Est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy a eu tort de se prononcer pour l'abrogation de la loi Taubira ? Alors, il y a deux aspects dans cette affaire. Il y a les mots qui ont été prononcés et la manière dont ça a été fait. Nicolas Sarkozy est apparu comme cédant à la pression de la salle qu'il avait en face de lui. Et c'est cela qui a choqué et heurté beaucoup de gens. La salle criait abrogation, alors il a dit, bon, si vous voulez abrogation, d'accord, ça ne coûte pas cher. Le mot « ça ne coûte pas cher » est, semble-t-il, pour ceux qui étaient en face de lui, quelque chose qui n'est pas très heureux. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu une, oui, je crois, une erreur assez lourde. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'on peut abroger une loi comme celle-là ? Je ne le crois absolument pas. Je pense qu'évidemment, personne ne va dissoudre des mariages antérieurs qui sont faits. On pourrait imaginer décrire la loi d'une autre manière. Elle a été écrite ainsi. On ne va pas se remettre à inventer, comme Nicolas Sarkozy l'a dit, et je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, un mariage pour les homosexuels et un mariage pour les hétérosexuels, parce que c'est à peu près ça le mariage pour tous. Ou alors, c'est qu'on met sous les mots quelque chose qui n'a pas de sens. Mais alors, vous êtes sur une ligne Juppé ou sur une ligne Bérou, c'est-à-dire, on laisse le texte tel qu'il est, et vous êtes pour l'adoption ? Je pense que l'adoption par les homosexuels existe depuis longtemps et elle continuera à exister, parce qu'il y a 40 ans qu'en France, les célibataires pouvaient adopter. Et donc, le nombre d'enfants qui sont élevés par des couples qui sont de même sexe est important en France, plusieurs dizaines de milliers. Et donc, poser des questions de société sous cette forme-là, à mon avis, ça n'est pas rendre service à la société française. Qu'il faut arrêter avec les retraites chapeau, comme le souhaite Emmanuel Macron, concernant, disons, celles qui sont excessives et certains grands patrons ? Je ne sais pas comment on dit excessives. Les systèmes de retraite ne doivent pas être sous cette forme exceptionnelle et choquante-là. On peut imaginer que les entreprises cotisent pour des retraites. Pour le reste, c'est vrai que la situation d'un certain nombre de professions, de grands chefs d'entreprise, de grands sportifs, de grands artistes, de grands chanteurs, de grands hommes de médias, cette situation, pour beaucoup de Français, elle paraît tellement loin de leur vie de tous les jours qu'elle choque. Je suis persuadé que, si le gouvernement s'y met, il va trouver des systèmes de retraite qui soient plus normaux que ces retraites d'exception choquantes et déstabilisantes. Vous savez, François Bayrou, que pendant les mois qui viennent, on va vous redire, à chaque fois que vous critiquez la politique du gouvernement, enfin, il a appelé à voter pour François Hollande. Et puis là, on se demande s'il n'est pas en train d'essayer d'être le partenaire d'Alain Juppé ou plutôt de le doubler dans la dernière ligne droite s'il... Eh bien, vous vous trompez absolument. Sur les deux questions. J'ai pour Alain Juppé le sentiment de quelqu'un qui pense qu'il peut rendre service au pays, qu'il est en situation aujourd'hui... C'est son heure. Oui, je pense que c'est son heure. Je pense en tout cas qu'il a l'expérience... Il n'est pas l'arrière-pensée de le doubler dans la dernière ligne droite. Aucune sorte. Si Alain Juppé peut être élu président de la République, je serais heureux de l'aider. Comme ça, les choses sont... Et est-ce que vous avez des regrets concernant vos positions à l'égard de François Hollande ? Aucun regret, jamais. Il fallait qu'il y ait une alternance. Il fallait qu'il y ait une alternance en 2012. Essayez de vous imaginer où en serait le pays autrement et vous auriez... C'est exactement le conflit de l'idée de Sarkozy. Si on était encore au pouvoir, on ne serait pas dans cet état. Eh bien, nous avons sur ce point une différence, voire une divergence. Je pense que la situation du pays était en 2012 extrêmement préoccupante. Qu'il fallait que le Parti Socialiste soit placé au pied du mur pour qu'on voit ce qu'il en était de sa manière de gouverner le pays, de son projet et de sa vision du monde en général. Et c'est plus sain qu'on se trouve aujourd'hui... On a fait de la pédagogie négative, quoi. Non, on a mis à l'épreuve, pour ma part, je ne pensais pas une seconde que le projet économique... Je ne pensais pas une seconde, et je l'ai dit, que le projet économique était viable. Et maintenant, on l'a vu, d'une certaine manière, pour le pays, c'est plus sain. À présent, il convient que les responsables publics pensent ce que la situation du pays à l'avenir pourrait être et qu'ils y pensent de manière, c'est un mot qui n'est pas souvent utilisé dans le monde politique, de manière désintéressée. Qu'ils y pensent non pas pour eux-mêmes, non pas pour leur étiquette, mais pour ce qu'on pourrait faire en travaillant ensemble, et c'est ma conviction, au-delà des frontières politiques habituelles. La guerre de tranchées entre la gauche et la droite nous a conduits dans le mur. Nous avons l'impératif besoin de sortir de cette impasse.